Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la deuxième manche du championnat de Formula Junior. On se retrouve du côté d'Ockenheim pour la deuxième partie de cette carrière race room. On part tout de suite ensemble en piste pour découvrir justement cette piste d'Ockenheim avec notre voiture rouge. On va essayer de voir si on peut faire un petit espace, on va laisser passer le garçon, très motivé à sortir. Voilà, c'est parti pour nous. Bienvenue dans cet épisode, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis motivé à poursuivre l'évolution de cette carrière. Merci d'ailleurs pour les retours de la première partie. Ça fait chaud au cœur, merci les amis pour votre éternelle fidélité et soutien. Alors, la piste d'Ockenheim évidemment. Et en sortant du virage sud que l'on quitte maintenant, on découvre donc la piste ensemble. Ockenheim, le premier droit appelé également le virage nord, puisque si on continue, on est au nord du circuit. On va monter ici en quatrième pour freiner pour les virages 2, 3 et 4. 2, 3 et le 4, c'est le gauche. On emprunte une partie de la courbe de la parabolique, mais on s'arrête alors que l'astroturf ici, voilà, est à gauche. Sur votre roue et on rentre directement à droite dans la partie qui nous ramène au stadium avec la tribune à l'égérie de la marque à l'étoile. Et le virage emporte même le nom, le virage Mercedes ici. On entre dans le stadium maintenant. Secteur mythique de cette piste d'Ockenheim, dernier vestige du Ockenheim de l'époque. On voit habituellement une pluie de fumée, de pétards, de fusées et de fumigènes. Les supporters allemands sont connus pour cela. Et justement ici, les deux droits de virage sud. Je suis allé un petit peu au large, mais ce n'est pas grave, ça ne compte pas dans cette séance d'essai. Et voilà pour la découverte de cette piste d'Ockenheim. On se retrouve tout de suite pour la séance qualificative. Début des hostilités ici à Ockenheim après un tour de présentation un petit peu chaotique. On s'élance pour la séance qualificative. 14 minutes encore. 15 nous sont alloués pour rentrer le meilleur chrono sur la piste allemande. On se retrouve pour notre premier tour rapide. Maintenant que tout le monde est sorti pour son tour rapide, on va pouvoir à notre tour lancer notre bataille face au chrono. Et c'est parti. On sort de la courbe nord. Une piste plutôt encombrée devant, mais on ne devrait pas rattraper. Outre mesure, la voiture qui nous précède. Et un gros travers pour nous. On va en toucher les freins. Peut-être une sépartition un peu hasardeuse. 因 veut dire c'est quoi que ça va, ça va s'en pupir, ce que ça va pas dire. Et pour l'instant, c'est Callahan, titulaire du meilleur chrono dans cette séance calife, ici à Hockenheim. On essaie de s'en sortir du mieux possible, avec une voiture assez mal réglée au niveau de la balance des freinages. En tout cas, on est ici avec la voiture numéro 14, ce qui nous gêne un petit peu. On va essayer de dépasser, même en séance calife. Rendez-vous compte, même en séance calife, on doit faire avec une IA récalcitrante. Alors, un très beau deuxième secteur dans le move. C'est le deuxième secteur le plus rapide de l'après-midi. On avait envie de rester en 3, mais on va repasser en 2. Pour la relance, le verdict du chrono. Et la pôle en 1'35-3, avec une seconde d'une d'avance sur Callahan. Assez immense. Et les résultats de cette séance qualificative du deuxième round de la saison, avec la pôle position pour nous devant Callahan. Pacek sera troisième devant Mansou, Follet, Serdon. Menendez et Riggs suivent, placent tout de suite à la deuxième course de la saison. Les feux rouges qui s'allument à Hockenheim, quand ils s'éteignent. C'est parti pour la deuxième course de la saison. Et c'est parti, on roule ici à Hockenheim. Et ça a été compliqué de s'élancer. Bon départ de Callahan. Et bon départ également de Pacek. Attention parce qu'il y a Mansou, le pilote coréen, sur notre droite. Et on est du mauvais côté. On est du mauvais côté. Mais on peut peut-être rester de ce bon côté pour le prochain gauche. Oh et la relance qui est nulle part. Oh et Mansou qui s'est loupé, c'est Follet. Follet qui est passé. Quatrième derrière nous. Menendez a pris un bon départ. L'italien Sedron également. Oh et devant, Callahan et Pacek qui sont à la bagarre. On rappelle que le Polonais, actuellement deuxième, avait remporté la première course au Nord-Isring. On se rapproche de la voiture numéro 14. Pour tenter de faire quelque chose. Et on est clairement au-dessus. Mais ces voitures sont tellement délicates. Que la dernière chose dont j'ai envie, c'est à contact. Oh et je souviens. Je ne peux rien faire malheureusement. Ah là là, il n'y a pas de chèque qui repasse. En deuxième position. Et le petit coup de frein là, qui était assez vicelard. En plein milieu de la trajectoire. Oh et on se fait nous accrocher par le vibreur. J'ai beaucoup de mal avec le train avant de la voiture. Il faut aller derrière qui ne va pas s'en priver pour venir me mettre la pression. Premier tour couvert ici à Hockenheim. Oh et je souvire. C'est terrible. La voiture qui souvire de manière incroyable. Assez incroyable là. Et par contre on freine très bien. On vient de le voir avec le pilote polonais. Que l'on va essayer d'aller croiser ici. On s'y est trop mal pris face à Pacek. Et Kalahan qui est en train de s'envoler avec une seconde. Quatre d'avance sur nous. Déjà une seconde d'avance sur Pacek. Pacek qui ne se laisse pas faire. C'est toujours Mansou et Follet dans le rétroviseur. Ils sont prêts eux à bondir. Oh la petite déroba de Pacek. Est-ce qu'on peut y aller ? On y va. On frôle le contact avec Pacek. Légèrement meilleur en relance. Et on ne peut pas attaquer Pacek. C'est incroyable. Il se met juste là où on ne peut pas passer. A chaque fois. La porte se referme. Oui à l'extérieur. On va la tenter. Attention de ne pas se faire accrocher par le vibreur comme c'était le cas tout à l'heure. Et Pacek qui repasse. Je n'ai juste pas la place pour terminer le dépassement. C'est très frustrant. Deuxième tour bouclé sous le commandement de Callahan. Le pilote canadien. Qui je crois s'empare du meilleur tour au passage. Et la voiture numéro 14 qui doit céder. Il n'y a pas d'autre alternative pour nous. Si on veut garder des chances au championnat. Et le freinage. Et le petit contact avec Pacek. Et c'est passé. On reprend. Et la deuxième place à Pacek. Et si les choses restent en l'état. Là ça resterait à notre avantage. Avec deux fois 18 points. Là où Callahan et Pacek auraient une première et une troisième place de 25 et 15 points. On tire sur la P3. Autant que possible. Et pourquoi pas récupérer l'avantage au championnat. Si on va tout simplement priver Callahan de la première place. Ça paraît très lent. Callahan qui avait flanché rappelez-vous. Toujours ce petit coup de frein ici. Et cette dérobade pour nous. Qui nous crée un sous-virage terrible. Je pense que quand on aura trouvé l'ouverture sur Callahan. On aura une piste libre. De chez libre. Asseyez ici. Oh ! Il nous laisse l'ouverture. C'est pas suffisant. Mais on n'abdique pas. Face à Callahan. On va tenter de croiser. Pilote de la voiture numéro 22. Et on va chercher à l'attaquer. On peut limite la repasser en première. Tellement. On est limite. Attention. Parce que là Callahan joue un jeu dangereux. Contrairement à la première manche. Le peloton ici est extrêmement compact. On est à la queue le lieu derrière. Il n'y a aucune erreur. Et c'est terminé. Petit rebaille-baille au point. Avant de se retrouver pour la troisième manche. Il faut décider du vainqueur de celle-ci. Attention. A ne pas aller percuter. Callahan. Le freinage à l'intérieur. Est-ce que ça passe ? Oui ! Le croisement de trajectoire. Et Callahan qui est donc maintenant battu. Et le sous-virage terrible, terrible de cette voiture. Allez maintenant. A nous de rester concentrés. De tenter. De sortir notre épingle du jeu. Quatrième tour couvert. Nous sommes en tête devant le Canadien. Et accessoirement. On prend une option sur la tête du championnat. Après la deuxième place. Du Norris Ring. Et je souffre véritablement du train avant. Attention. Retour de Callahan éventuellement. S'il décide de se réveiller. Dans la deuxième moitié de course. On est peut-être en train de tenir notre première victoire. Dans cette carrière race room. Et dans ce championnat. Wow ! Attention ! Oh ! Surpris par la voiture. Et quand je vous dis que même devant avec ce genre de bolide. Il faut rester concentré. Une seconde cinq d'avance sur Callahan. Au passage du transpondeur. Et toujours ce sous-virage. J'essaie de le corriger à chaque tour. Mais c'est de pire en pire. Et on reconnaît donc les hommes forts de ce championnat dorénavant. Callahan, Pacek, Mansu. Ce sont ceux-là qu'il va falloir tenir à l'œil. Je pense également à Riggs. Qui ne doit pas être loin non plus dans le top 10. La tête donc. Pour le moment. Et sur certains virages de mi-vitesse comme le Stadium. On se fait des frayeurs. Et le ciel plutôt chargé en nuages. Il ne fait pas très chaud. Ici à Hockenheim. Encore. 5 minutes 40. Il y a toujours tendance à rentrer la quatrième pour rentrer dans le Stadium. Il y a le moment. Et on commence à prendre l'avantage vraiment sur nos adversaires. Maintenant que la piste est libre. On peut enchaîner les tours chronométrées. Ça se voit tout de suite avec l'écart qui nous sépare de Callahan. Malgré... Attention. Quelques petites approximations dans le pilotage. Après cette manche d'Hockenheim, on ira du côté du Nürburgring. Pour découvrir la dernière piste allemande de ce championnat. Troisième. Des cinq rendez-vous. Que l'on doit prendre ensemble. Lors de ce championnat. Oh ! Et l'erreur ! L'erreur ! Et bien voilà ! La voiture qui m'a piégé ! Et bien voilà ! Ah ! J'ai vraiment... J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On va vraiment toucher les freins. Elle s'est complètement déséquilibrée. Et ça, ça m'arrange pas du tout. Quel gâchis vraiment ! Pourquoi la voiture a à ce point récupéré le grip ? Je comprends pas. Je prêtais pourtant très attention à mes trajectoires. Et là, en 2 minutes 54, ça va être difficile d'aller au moins rechercher la deuxième place. Alors, on avait une avance confortable sur Kalahan. C'est dommage. Ouais non, là, le train avant qui est en train de me lâcher complet à chaque touche des freins. Et c'est horrible parce que regardez, j'ai le rythme. C'était simplement une erreur en touchant les freins. Oh là là, oh là là, oh là là ! Si on peut le faire, ça ! Oh, si on peut le faire ! Ah oui ! Sur pas de chèque ! Mais ici, voilà, c'est là, exactement au même endroit que je me suis fait avoir tout à l'heure. Ah, quel dommage ! Quel dommage ! Et on va rentrer avec... Ah, une 45 au chrono ! C'est pas sûr que... Eh non ! On va encore avoir droit à 2 tours. Nous aurons encore droit à 2 tours de compétition ici à Hockenheim. Oh la grosse frayeur ! Qu'on s'est tapé là, dans le stadium. On s'en sort vraiment bien parce que la voiture est excellente. Mais pourquoi ? Au toucher des freins, l'équilibre a complètement changé. J'ai pas compris. Au changement de cap, ça m'a échappé tout simplement. Erreur de pilotage. Et blocage de roue encore ici, mais ça, ça n'est pas trop grave. Et le retour sur Callahan. Est-ce que finalement... On aurait encore d'autres mots à dire dans cette course, après cette immense erreur. Ça n'en serait qu'un trop beau cadeau. Ah, malheureusement. C'est ici, je crois. Ouais, voilà. Au délestage de la butte. Que tout à l'heure, la voiture m'a échappé. Je passe en 3 pour vraiment ne prendre aucun risque. Parce que j'ai le train avant qui est vraiment nulle part dans cette fin de course. Et ça a failli me coûter très cher. On est toujours deuxième derrière Callahan. Et on va, voilà, à 6 secondes, rentrer dans le dernier tour de cette épreuve. Avec 9 litres dans le réservoir, ça devrait largement suffire. Et là, ça va remettre tout le monde à égalité au championnat, je crois. On était proche de la voiture 22. Et là, il ne faut surtout pas se couper. Dans le stadium, je vais être extrêmement prudent. Et non, je n'ai plus de frein à l'avant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est dommage. On aurait pu en profiter. Allez, à la relance, toujours. C'est de difficulté de retrouver le couple à bas régime. Non, mais on peut tellement y aller, là, sur Callahan. Oh, mais on ne peut pas y aller. Et attention aux dévantages. On est très prudent. Extrêmement prudent, même. On ne peut même pas y aller. On ne peut même pas aller le chercher. Alors que le pneu avant gauche nous lâche. Ça va être terminé. Victoire de Callahan. Victoire de Callahan sur cette deuxième course. Et on s'en sort bien après notre bévu. Donc, deuxième position devant Pacek qui complète le podium. Quatrième place pour Foller. Et Mansou termine cinquième devant Menendez, Cedron, Riggs et McLean. Montana complète le top 10. On jette un œil tout de suite au classement général avec Pacek en tête. 40 points. Callahan, deuxième, 37 points. Nous sommes donc en troisième position avec 36 points au classement devant Riggs. Menendez, Cedron, Follet, Mansou, uniquement au huitième. Mais tout cela est encore très serré au classement global. Des équipes, le Recaro Motorsport est en tête avec 40 points maintenant. Eh bien, nous ne devons pas être loin. Nous sommes troisième. Un point derrière le team mobile 1. Ce sont bien évidemment les mêmes résultats que les pilotes. Merci beaucoup d'avoir suivi le deuxième épisode de cette carrière Race Room. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. Et la suite, ça se passera du côté du Nürburgring, encore en Allemagne. Merci pour votre fidélité, les amis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !